Une reine, les piques maximum, elle peut pondre jusqu'à 2000 oeufs par jour. Donc je prends mon couteau et donc je passe au rat comme ça. Donc là ça a déjà été fait, donc forcément vous ne verrez pas. Et donc je coupe l'opercule. Ça va faire la troisième année que j'ai fait ça. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est me faire connaître de plus en plus, faire découvrir le monde apicole au public qui est intéressé par ça. Donc via la ferme découverte du lycée agricole de Turin. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir durant ces visites ? Donc on a vu les ruches, après j'explique la vie de la colonie, les individus qu'on peut y trouver. Et puis après le fonctionnement à l'intérieur de la ruche. Et puis après on va visiter la miellerie. Donc comment on extrait le miel, quel miel je récolte, les différents miels, jusqu'à 10 miels. Et puis après la fabrication du pain d'épices. Ce qui est tout jaune c'est la cire. Et dessous, ça s'est rétrécit un petit peu avec le froid de la nuit. On voit du miel. Le miel est encore liquide dessous et je pourrais le récupérer. Voilà, ça y est, ça y est, c'est malade. Nous, ça nous passionne. Ça nous passionne parce que, alors quelquefois c'est un petit peu une soupe de tête des enfants. Mais ils soutiennent toujours quelque chose. C'est ça la bourdeille ou pas ? Ouais, ça c'est la bourdeille. Par contre il faut tourner. Après tu tournes pour... C'est vrai que c'est... Là et tu tournes. Tourne, tourne, tourne. Ça y est. C'est-à-dire dans deux jours.